sur les régionales c'est original, en tout cas ça affiche, ah bah Céline arrive bonjour Céline, enfin bonsoir, je ne sais pas si tu m'entends bonjour Patrice, tu vas bien, donc on est en direct sur Facebook d'accord, très bien et en t'attendant je leur faisais une collection de fonds d'écran et puis celle-là me plaît bien, elle est bien celle-là et quelqu'un m'a fait remarquer que parler des régionales en affichant les communes c'était pas mal, mais c'est bien parce que tu es juste au bon endroit, j'ai l'impression que tu portes les drapeaux ça peut être bien, non c'est bien, elle est bien, moi c'est juste le mur tu feras attention, la porte est ouverte derrière toi et donc quelqu'un peut venir bien, alors attends, on va attendre, bah il n'est que 28, on est en avance du coup donc c'est très bien, et pour une fois je n'ai pas été embêté par la technique d'habitude je galère un peu, ça fait monter le stress mais là, ça a été ouais, c'est l'habitude maintenant c'est bien, ça fonctionne mieux que les espaces numériques de travail de l'éducation nationale ça c'est, oui ça c'est quelque chose oui, j'ai une élue qui est enseignante le premier matin m'a envoyé une photo de son écran, Yasmina et donc qui lui disait de revenir plus tard c'était encore compliqué aujourd'hui ah bon ? moi j'ai encore eu du mal aujourd'hui avec mes élèves et tu crois Blanquer que c'est les russes ou les chinois ? non, non, c'est les espaces numériques de travail qui ne sont pas suffisamment solides pour accueillir autant de connexions en même temps en fait parce que ça marche jusqu'à 8h30, 9h à peu près et puis après, c'est très compliqué c'est pire que l'année dernière moi je trouve ah oui, ça marche moins bien qu'en plein confinement en réel pourtant ils avaient le temps de se préparer c'est ça tout était prêt bien, t'es en forme dans cette campagne ? il faut, campagne inédite oui, c'est bizarre mais il faut, oui alors ça c'est sûr que ça doit c'est un peu perturbant pour aller rencontrer les gens et avoir du contact parce qu'il y a des contacts vidéo comme on fait ce soir ce qui est plutôt, des fois c'est bien parce qu'il y a des gens qui ne viendraient pas en meeting qui participent à ça mais ensuite, les contacts humains c'est autre chose aussi oui, et puis il y a besoin en réalité on a fait la conférence de presse de lancement de présentation des têtes de liste départementales c'est très étrange parce que les têtes de liste étaient dehors à l'étage en dessous et puis on était trois à parler Clémentine, Christophe et moi et c'était vraiment très bizarre allez, je te propose qu'on commence très bien il y a déjà au moins 36 personnes qui sont arrivées d'autres vont arriver je suis très heureux de t'accueillir sur mon Facebook sur mon profil Facebook pour faire cette rencontre d'abord ça me permettra de mieux te connaître parce qu'on s'est croisé plusieurs fois mais sans vraiment se voir parce que tu étais absorbé dans tes tâches d'abord tu es enseignante et plus présidente du groupe Front Gauche à la Métropole et donc je vais commencer par une question sur la rencontre en activité militante tu es présidente du groupe Front Gauche à la région et je crois mais peut-être que je me trompe parce que ça je ne l'ai pas vérifié que c'était peut-être ton premier mandat mais peut-être que non, c'était mon deuxième c'était ton deuxième mandat donc tu n'auras pas l'excuse de la novice par contre c'était ton premier mandat comme présidente de groupe oui voilà et donc je voudrais savoir comment tu as vécu ce mandat et comment tu qualifies la gestion de la droite républicaine et UDI qui dirige cette région depuis maintenant un mandat donc c'était c'était mon premier mandat en tant que présidente de groupe et mon premier mandat dans l'opposition donc c'était un véritable mandat d'opposition où il fallait tenir la tranchée donc c'était un mandat qui n'était pas simple voilà et qui n'est pas jusqu'à la fin par ailleurs parce que la droite a vraiment pris en main la région tel un rouleau compresseur dès le début dès le début 2016 la droite arrive en responsabilité en décembre et dès début 2016 c'est vraiment un rouleau compresseur dans la première année où tout ce qui existait comme mécanisme de solidarité comme dispositif d'aide sociale vis-à-vis des franciliens ou mécanisme de solidarité avec les communes les départements tout ça a été exposé de façon assez méthodique voilà on avait eu du mal par exemple à mettre en place une augmentation des aides régionales pour les territoires qu'on a le plus besoin sur certains dispositifs tout ça a été exposé dès le départ ou par exemple il y avait des contrats entre la région et les départements pour sur le long terme que la région soit un soutien aussi à l'action départementale tout ça n'existe plus voilà donc vraiment une destruction méthodique accompagnée de régressions sociales et on a vu petit à petit dans les 100 premiers jours finalement une région proche qui défend en fait ce qu'il possède voilà pour dire les choses vraiment une présidente des riches de la région Île-de-France et ça s'est senti dans les territoires sur les questions de logement ça s'est senti aussi dans le fait que le premier budget a supprimé totalement l'aide régionale pour auprès des associations de SDF par exemple 16 millions sucrés au premier budget donc on a vraiment eu cette impression d'une descente finalement de régression sociale assez rapide les associations ont pris très cher 160 millions en moins chaque année ce qui est énorme pour le mouvement associatif francilien et puis s'ajoute à ça une vision de la droite qui est portée qui est une vision de clientèle voilà c'est une droite qui est beaucoup plus proche de certaines mairies que d'autres sur des critères qui sont des critères beaucoup plus politiques que des critères d'indicateurs socio-économiques et puis en même temps dans la manière dont c'était géré c'est vraiment une ultra présidence autour de la présidente de région qui gère de manière très autoritaire son assemblée régionale très peu de débats très peu de débats politiques et puis des reculs démocratiques sur le droit d'amendement ce genre de choses on sent à des petites choses que vraiment il y avait une prise en main et en définitive c'est plus du tout un partenaire pour les collectivités en Ile-de-France ou pas pour toutes les collectivités à ça s'ajoute la rigueur budgétaire voilà qui est vraiment mise en avant disons bonne gestion réduction des dépenses de fonctionnement sauf qu'en réalité on va voir que je pourrais donner des exemples au fur et à mesure mais dans la réduction des dépenses de fonctionnement en fait c'est des services publics régionaux qui vont être réduits de façon considérable et une gestion très libérale avec des transferts de certains secteurs au privé qui se sont faits notamment par exemple faire le choix de construire des lycées en partenariat public-privé en les chiant à Vinci c'est un truc aberrant un truc de vendre le siège de la région et de ne pas acheter de nouveau et de louer à une banque et BNP Paribas c'est un truc qui est complètement fou démocratiquement que la collectivité soit plus propriétaire de son siège politique et puis chaque année c'est 50 agents de la région 50 postes qui ont été supprimés ah oui donc ce qui est énorme parce que sur un mandat c'est 5 fois 5 on a 250 postes en moins donc on réduit vraiment considérablement les services publics voilà en gros un peu ce que je peux dire je te sens un peu dur je vais me faire l'avocat du diable parce que moi j'ai trouvé Valérie Pécresse très active dans la dernière période alors c'est vrai que moi je ne l'ai pas vécu de l'intérieur donc on a vu des changements parce que forcément quand elle a décidé d'arrêter de subventionner les constructions de logements sociaux dès qu'on dépassait les 50% ce qui est quand même confondre la loi SRU comme un plancher elle en a fait un plafond et donc ce qui a des conséquences importantes d'ailleurs le résultat est là il y a moins de construction de logements sociaux 20% en moins alors que la demande explose mais ça c'est bon ça c'est vu comme ça mais je ne voyais pas grand chose et là dans la dernière période j'ai trouvé plutôt bonne Valérie Pécresse dans le sens où elle a été réactive sur la crise du coronavirus et puis elle est très présente en termes de communication alors bon il y a la commune communication qu'on critique à juste titre c'est comme si j'avais mis ma photo dans tous les mind-mails qu'on distribuait dans l'école primaire donc elle a fait ça bon ça c'est pas terrible mais sur d'autres choses elle a une com assez offensive et assez efficace et toi tu n'as pas cette opinion qu'elle est en fin de mandat elle fait une bonne fin de camp j'allais dire fin de campagne c'est un début de campagne plutôt mais son mandat était une longue campagne en fait oui c'est ça comment t'as fait ça toi ? Cici elle est très active et très habile dans la communication notamment elle a pallié aux défaillances de l'État pendant la crise sanitaire sur la distribution de masques la région a été au rendez-vous réellement ce qui était particulier parce que je crois que c'est le seul moment du mandat en fait en mars-avril dernier où on a eu des conférences des présidents où il y avait une véritable discussion et c'était porté de façon unanime par exemple le fait que la région doive acheter des masques doit être aux côtés des Franciliens pour pouvoir les équiper sur le côté des tests aussi voilà mais c'est pas aller suffisamment loin parce que par exemple pendant la crise sanitaire moi je lui avais proposé au moment ou avant le déconfinement donc mi-avril fin avril de faire quelque chose qui était une société d'économie mixte pour pouvoir acquérir des tests et finalement pouvoir tester à grande échelle quand ce serait nécessaire elle a remis ça sur le côté de la table en disant que c'était peut-être pas une bonne idée et puis par exemple sur la production de masques au lieu de filer 800 000 euros à des grandes boîtes qui ont installé des usines notamment une au Blanc-Ménil on lui avait proposé par exemple de voir si c'était pas possible que la région se porte acquéreur d'une partie d'une région d'une usine de masques pour que finalement ce soit une propriété aussi publique qui puisse permettre à la fois la relocalisation industrielle donc au niveau du vernis de la com elle est parfaite voilà parce que ça passe bien alors des fois de façon habile et des fois de façon maladroite parce que distribuer des masques on mettra masque bon bref il y a eu des trucs rigolos au quotidien mais elle est quand même assez habile mais il n'y a pas de vision stratégique sur le long terme parce que l'objectif est d'avoir une rentabilité politique et notamment électorale immédiate pour elle en réalité je prends un autre exemple la vraie compétence de la région dans la crise sanitaire c'est comment adapter les lycées à la crise sanitaire juin et juillet dernier on l'avait alerté sur le fait que la rentrée allait être difficile et que l'année scolaire allait être compliquée et qu'il fallait profiter de l'été pour essayer d'adapter certains locaux notamment les cantines etc ça a été refusé et depuis septembre moi je lui dis il faut mettre des capteurs de CO2 dans les salles de classe réfléchir à comment on peut mettre des barnum dans les restaurations scolaires etc tout ça est rejeté ça l'est encore on a eu une commission permanente la semaine dernière on lui a redit capteur de CO2 purificateur d'air pour que quand on va réouvrir retourner dans les établissements ça se passe le mieux possible parce qu'on sait que ça va repartir voilà si on ne fait pas ça et c'est non voilà donc c'est c'est comme sur les lits de réa voilà sur les lits de réanimation en ce moment il y a 500 lits de réanimation que la région dit financée alors c'est financé par un fonds européen par ailleurs qu'il faut utiliser et elle ne s'est jamais opposée la droite régionale aux fermetures de lits à la fusion Bichat-Bojon de l'hôpital Bichat et de l'hôpital Bojon qui quand ils vont disparaître ce sera 400 lits en moins ou bien aux fusions aussi qui ont lieu dans les hôpitaux de l'Essonne à Longjumeau Orsay c'est 600 lits en moins la région qui normalement votent le plan régional enfin le projet régional de santé pourrait très bien dire il faut un moratoire sur la fermeture des lits dans les hôpitaux en Ile-de-France ça n'a jamais été fait donc en fait c'est un espèce de paradrap en disant vous voyez on distribue 10 lits ici 12 lits ici de réanimation et on lutte contre la crise sanitaire mais c'est pas comme ça enfin on sait que la politique c'est sur le long terme aussi voilà donc beaucoup beaucoup de belles commes c'est vrai mais quand on gratte un peu le problème c'est qu'il faut gratter et puis le problème c'est qu'il y a un plafond de fer médiatique c'est extrêmement compliqué c'est difficile de percer d'ailleurs ça m'amène à te poser cette question alors tu étais présidente du groupe Front de Gauche à la région quelle a été l'utilité de l'opposition en général à la région au terme du groupe Front de Gauche particulièrement alors nous on était un petit groupe on est 9 élus sur 209 élus donc c'est quand même une petite force politique mais bien vivante et bien audible l'objectif était de tenir le marqueur à gauche voilà c'était un peu l'objectif qu'on s'est fixé en 2015 tenir le marqueur à gauche essayer aussi de faire en sorte que les autres groupes de gauche les tiennent un peu bien ce qui était compliqué au départ on a été beaucoup lanceurs d'alerte pendant tout le mandat sur des sujets où les curseurs allaient très à droite voire à l'extrême droite par exemple sur la clause Molière la tentative d'imposer une clause Molière dans les marchés publics de la région qui n'aurait pu être passée qu'avec des entreprises où les ouvriers ne parlaient que français voilà donc on a été lanceurs d'alerte sur ça ça a été retoqué on a été lanceurs d'alerte aussi sur les premières moutures de la charte régionale de la défense pour la défense des valeurs de la république et de la laïcité oui je m'en rappelle signer une charte obliger les associations qui ont trouvé des subventions à signer une charte et je me rappelle que vous aviez en même temps contesté des fonds publics justement à des écoles privées des associations de ce type c'est-à-dire qu'à être capable de tenir les deux bouts en fait être laïcard dans un sens c'est ça parler sur l'islamophobie et dans l'autre sens être capable de donner de l'argent au mouvement religieux il y avait un mouvement anti-avortement je crois qu'ils avaient il y avait des associations il y a eu des associations anti-Ivg qui ont été financées des associations homophobes et même une école un réseau d'écoles hors contrat l'espérance banlieue qui a été financée en contournant la loi parce que c'est c'est vraiment illégal de financer par les fonds publics puis la charte de la laïcité on l'a fait retoquer au tribunal administratif elle a dû la réécrire elle voulait d'ailleurs l'imposer à toutes les collectivités territoriales franciliennes donc vraiment lanceur d'alerte voilà lanceur d'alerte et puis après on a essayé de relayer les mobilisations locales aussi mais bon 9 sur 209 on ne va pas se mentir le rapport de force est quand même un peu faussé et puis de temps en temps quand les collectivités avaient vraiment besoin on essayait mais quand ça venait de nous c'était extrêmement compliqué en fait donc voilà c'est un vrai mandat d'opposition face à une force politique qui était massive juste quelques mots parce que ça sur les compétences de la région donc il y a les lycées les transports la formation l'économie maintenant formation développement économique aménagement du territoire oui c'est vrai aussi avec le SDRIF aménagement du territoire avec un schéma quand même qui est un schéma normalement prescriptif le SDRIF le schéma d'aménagement et puis ensuite formation notamment les formations sanitaires et sociales qui sont quand même aussi au cœur de la réponse à la crise sanitaire et puis après il y a des politiques culturelles on a des politiques aussi internationales politiques sportives politiques de soutien aux mouvements associatifs en fait c'est vraiment une collectivité qui touche à plein de domaines de la vie quotidienne après c'est vrai que les deux les deux gros domaines c'est quand même transport et lycée qui respectivement c'est à peu près un milliard chacun plus pour les transports le budget d'Ile-de-France mobilité où là on a un budget de quasiment 12 milliards voilà donc alors notamment sur la question des transports nous à Gennevilliers on est très attentifs à cette question de la surcharge de la ligne 13 on aime bien être les premiers mais là on n'aimerait même pas être les premiers parce qu'on fait partie des cinq lignes les plus surchargées au monde j'ai cru voir dans la presse et ça ne s'améliore pas y compris malgré ce qu'on nous vend la prolongation de la ligne 14 devant améliorer la ligne 13 pour moi ce n'est pas vrai peut-être d'abord elle est déjà surchargée en partant de Gennevilliers avant même d'avoir rejoint la ligne 13 la ligne 14 il y a une vraie question il y a la vétusté du T1 mais là il y a des choses qui sont en cours avec les commandes de RAM me semble-t-il une nouvelle et un changement l'incertitude de la prolongation sur Nanterre je voyais ce matin j'ai discuté avec le maire de Colombes qui demandait un peu on n'a pas on n'y a pas une grosse visibilité sur cette prolongation sur Nanterre de ce T1 on a les joies des difficultés du RERC qui est peut-être moins pire que le B mais le D je ne sais plus quel des deux c'est le B qui est pire le B et le D le D est pas mal aussi et donc de savoir qu'est-ce que vous avez dans cette campagne électorale comme proposition sur la question des transports j'ai vu passer la question de la gratuité il y avait un petit débat là-dessus parce qu'il y a des questions sur l'investissement mais peut-être que tu peux m'éclairer là-dessus après sur la ligne 13 c'est quand même la ligne la plus surchargée on est à peu près à 140% me semble-t-il on avait porté pas dans cette mandature mais dans les mandatures précédentes quand c'était majorité de gauche le dédoublement la question du dédoublement après la fourche pour en faire une ligne autonome enfin deux lignes réellement autonomes qui permettraient d'améliorer la fréquence rien n'a été fait pendant ces cinq années sur la ligne 13 sur le déchargement de la ligne 13 enfin voilà le bilan de la droite sur la ligne 13 il est nul sur la 14 je crois qu'on est assez d'accord sur le fait que ça ne désature pas grand-chose sur la ligne 13 après on ne peut pas dire aux habitants de Gennevilliers qu'il faut attendre la 15 parce que ça c'est quand même 2034 2034 si tout se passe bien 2034 2034 si tout se passe bien voilà il y a la question de la densification du réseau de bus qui pourrait être quelque chose qui pourrait aussi améliorer les mobilités après c'est le T1 on n'a pas de grande visibilité sur pas mal de tramways dont le T1 voilà c'est celui qui bloque sur la question des transports il faut aussi à un moment que ce qui n'a pas été fait en fait dans ce mandat là ce qui était promis c'était la révolution des transports mais il faut aussi partir des besoins locaux me semble-t-il et les collectivités n'ont pas été associées en fait aux politiques de transport dans les cinq dernières années donc il faut repartir sur ce sur ce biais là alors nous on porte la question de la rénovation du réseau de transport et notamment de ceux qui sont très problématiques le B le D alors le D il a été problématique parce qu'il y a eu des débranchements voilà auparavant c'était moins problématique on porte c'est vrai sur la question du fonctionnement la gratuité pour les usagers mais de façon très progressive voilà en commençant par les moins de 25 ans en disant qu'on disait moins de 18 même à un moment et puis là vu la gravité de la situation pour les étudiants et pour les jeunes de façon générale à un moment il faut que les collectivités aussi comme la région prennent ses responsabilités en disant gratuité des transports pour les moins de 25 ans et pour les bénéficiaires des minimas sociaux parce que ça c'est finançable sur le budget d'IDFM sans renier sur l'investissement et puis après pour aller vers une gratuité des usagers total il faut faire payer le monde économique et ça ça doit passer par des projets de loi de finances donc c'est pas de la responsabilité stricto sensu de la région il faut vraiment que le budget de l'État change voilà on a des pistes on les porte au niveau national et puis après la vraie question sur les transports dans la mandature prochaine c'est la question d'ouverture à la concurrence en fait parce que c'est ça qui peut être une vraie contre-révolution l'ouverture à la concurrence elle va commencer par les lignes de bus et ce ne sera plus une seule entreprise publique mais ce sera des filiales ou des entreprises privées qui vont récupérer en fait des lignes et ensuite ça devrait s'ouvrir aux nouvelles lignes du Grand Paris Express qui vont aussi être ouvertes à la concurrence et on peut avoir un réseau en fait de transport en Île-de-France qui est un réseau complètement privatisé démantelé éclaté avec des tarifications qui sont différentes avec des changements qui peuvent se faire d'une entreprise à l'autre et puis avec un coût pour l'usager qui va être immense puis un coût aussi pour les personnels on commence à avoir l'expérience toutes les privatisations dans le meilleur des cas on a peut-être eu une petite baisse au début et après ça monte très fortement on a vu avec France Télécom on le voit avec tout on a des expériences étrangères sur les questions de transport aussi oui oui tout à fait le service public de transport c'est pas rentable donc les entreprises à un moment elles arrêtent d'investir elles arrêtent de faire des travaux de façon préventive et ça c'est vraiment un des enjeux de la mandature prochaine parce que la droite régionale ne cache pas ses cartes elle veut accélérer la privatisation le T9 par exemple qui va être inauguré c'est un T9 où l'ouverture à la concurrence a été faite puisque nouvelle ligne c'est Keolis donc c'est une filiale voilà de la SNCF mais néanmoins c'est plus la SNCF c'est plus le même statut pour les salariés est-ce que l'investissement sera le même voilà donc Pécresse veut en faire d'ailleurs une vitrine de l'ouverture à la concurrence le T9 voilà bon 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 ça m'amène à cette question puisqu'on se voit aussi c'est dans le cadre de la préparation des élections régionales même si c'est vrai que c'est compliqué de parler d'élections en ce moment où personne n'a la tête sur ce sujet c'est la pandémie qui nous met le meilleur à la zéro les difficultés économiques et sociales qui se développent donc ça c'est un peu compliqué je comprends pour faire campagne de votre part mais de la part de tout le monde tout le monde est à égalité de ce point de vue là de façon générale pour toi les électrices et les électeurs devront se prononcer sur quels grands enjeux pour leur vote le 13 juin prochain c'est-à-dire qu'est-ce qui va en tout cas qu'est-ce que vous portez comme enjeu fort face à ces listes de droite tout le monde est à égalité pour faire campagne pas tout à fait quand même parce que la présidente sortante a quand même une sacrée longueur d'avance donc c'est quand même la grosse prime aux sortants dans la situation donc c'est de toute façon les élections régionales c'est toujours très compliqué parce que la région apparaît toujours très lointaine alors qu'elle détermine une grande partie de notre vie quotidienne alors nous l'orientation on pense qu'il y a deux visions en fait qui s'affrontent en ligne de France la première vision c'est de faire de la région finalement un pôle métropolitain attractif au niveau international et de tout miser là-dessus par exemple en expliquant qu'il faut que ça devienne la première place financière européenne créer des lycées internationaux à rayonnement international ce qu'a commencé à faire la droite régionale depuis cinq ans en réalité utiliser en fait l'argent pour les intérêts privés organiser l'aménagement du territoire aussi selon des intérêts privés voilà donc nous ça c'est ce qu'on on est en opposition avec ça et nous on porte une autre vision qui serait que la région doit être un des principaux acteurs pour agir contre les inégalités sociales et territoriales et donc aménager son territoire voilà et aménager son territoire pour produire des logements proches des emplois pour réduire la fracture entre l'est et l'ouest de la région réduire les fractures entre les départements entre les communes et puis la deuxième chose c'est que la région doit être un acteur pour la lutte contre le réchauffement climatique voilà elle doit agir de manière réelle en planifiant en ayant une stratégie environnementale de manière globale et réfléchir à la préservation des terres agricoles à la préservation des espaces forestiers et comment on agit avec les moyens sur le réseau de transport pour faire baisser l'utilisation de la voiture voilà et donc vraiment c'est un mandat qui est un mandat essentiel parce qu'on voit que le réchauffement climatique avant il était perceptible au niveau d'une génération aujourd'hui il est perceptible le temps d'un mandat et si on loupe le coche de ce mandat là il y a beaucoup de choses qui ne seront plus rattrapables finalement voilà donc c'est vraiment cette vision là agir à la fois contre les inégalités et faire de la région parce que je pense que c'est l'échelon qui est vraiment un échelon qui peut être moteur pour les communes pour les départements aussi comme un vrai acteur contre le réchauffement climatique et pour la transition environnementale il y a une logique en fait sur son air géographique effectivement il y a une urgence moi je partage il y a une urgence je ne partage pas un peu je la partage complètement cette urgence et d'ailleurs ça m'amène à cette question là tu fais partie des élus qui défendent la vocation de terre agricole du triangle de Gonesse je t'ai croisé là-bas d'ailleurs et pourquoi ça répond certainement à cet enjeu climatique mais t'en tires quelques enseignements sur l'ensemble sur une politique régionale en lien avec les terres agricoles ouais c'est quand au début du du mandat il y avait la question de l'Europa City alors c'était facile de se place enfin facile plus ou moins parce que ça faisait débat à gauche quand même d'ailleurs ce projet d'Europa City le groupe rapidement le groupe politique rapidement a pris position contre le projet Europa City a rédigé un cahier d'acteurs assez fournis voilà ce qui était une prise de position chez les communistes un peu inédite de cette manière courageuse parce que tout le monde n'était pas sur la même ligne exactement voilà assez courageux je pense que ça a eu ça a influencé voilà en partie une partie des communistes parce que je crois qu'on était tous d'accord pour dire que quand le schéma directeur d'aménagement du territoire de la région avait été voté quelques années auparavant l'urgence climatique n'avait pas été suffisamment prise en compte et que 2016 quand on a rédigé on s'est dit ce cahier d'acteurs contre Europa City on s'est dit qu'il fallait arrêter de faire n'importe quoi voilà il fallait poser la question de l'utilité sociale et surtout d'intégrer l'urgence climatique et que le projet devait avoir une soutenabilité écologique voilà ça ne l'était pas donc moi je suis pour préserver les terres agricoles du triangle de Gonesse aujourd'hui lutter contre l'artificialisation des sols où que ce soit d'ailleurs dans la région pour qu'il y ait vraiment une zéro artificialisation nette dans la région c'est le cas sur le triangle de Gonesse c'est le cas aussi sur le plateau de Saclay où il va falloir quand même assez réglementer ce qui est en train de s'y passer sur le triangle de Gonesse on soutient le projet Karma qui est un projet à la fois qui préserve ces terres agricoles et qui veut les mettre en valeur et qui a aussi comme objectif de développer une ceinture agricole et alimentaire pour la région et finalement qui pose aussi la question de la souveraineté alimentaire des franciliens voilà à un moment il faut aussi que nous soyons capables de nourrir la population qui vit dans notre région en partie bien évidemment pas totalement mais en partie avec les circuits les plus courts on a soutenu par exemple la création de lycées agricoles parce qu'on pense que c'est des formations qui sont qualifiantes avec des mestiers qui sont gratifiants qui devraient être plus payés mais qui sont gratifiants il y a un lycée agricole qui a fermé dans le 93 à vos jours qui est un alors la majorité sont des lycées privées les lycées agricoles qui a fermé et le projet de le remonter sous une forme associative va sûrement bientôt aboutir voilà et on a agi aussi pour qu'un local soit trouvé qu'il y ait aussi des terres pour qu'on puisse que les lycéens puissent se former etc voilà donc ça fait vraiment partie de enfin moi ça fait partie de mon engagement politique voilà et si on loupe le coche on loupe le coche pour pour l'ensemble de l'humanité quand même mine de rien c'est un bel enjeu c'est un enjeu d'ailleurs pour la région métropole nous à Geneviève on réfléchit à acquérir ou passer des conventions parce que des fois quand on dit acquérir des terres ça fait un peu colonialiste sur les terres des agenages ou autre j'ai eu ce retour là à juste titre d'ailleurs il faut faire attention à ce que l'on dit et donc peut-être des coopérations avec des coopératives agricoles pour arriver à retrouver une ceinture de la métropole qui soit nourricière pour la métropole quand on avait invité à agrocité madame Martin je crois qu'on s'appelait elle nous expliquait qu'on produit en Ile-de-France 150% des besoins en blé de la région Ile-de-France qu'on n'en consomme que 30% parce que tout le reste va en exportation il faut voir l'absurdité c'est-à-dire on consomme on produit à côté de chez nous plus que ce qu'on peut manger mais on en mange mais on ne mange même que 30% de cette production et donc il y aurait moyen à la fois d'abord déjà de consommer le blé produit dans le coin et ensuite d'utiliser les autres terres pour faire du maraîchage et autres productions dont on aurait besoin c'est vraiment un enjeu d'avenir j'y crois fortement à porter dans la région alors donc tu es je t'ai présenté comme président du groupe Front-Gauche là maintenant il y a une campagne électorale avec une liste sur une liste de rassemblements les autres on espérait plus large mais qui a quand même déjà un bel élargissement parce que c'est une liste avec la France Insoumise le parti communiste français le parti animaliste qui est conduite par Clémentine Autain j'ai cru comprendre qu'on avait deux candidatures sur Gennevilliers récemment c'est Linda Chekali Lille qui est une syndicaliste de l'RATP a priori Anne-Laure Pérez qui est ma première adjointe qui sera candidée et puis j'ai vu qui était en ligne avec nous dans les commentaires qui a Aïssa Tershi qui était la tête de liste d'ailleurs sur les Hauts-de-Seine donc Aïssa j'en profite je te lancerai une invitation pour faire la même chose qu'on va te cuisiner sur les régionales un jour où tu seras disponible pour que les gens puissent te connaître un peu mieux même si on te connait un peu Gennevillie parce que t'es voisin en habitant Clichy et puis il y a des liens mais donc à ton avis quelles sont les caractéristiques de cette liste qui ne doit pas être finie d'ailleurs elle doit être en construction mais comment elle se dessine ça c'est ma première question en gros vous cherchez à construire quoi comme rassemblement et avec qui et puis pour l'instant est-ce que la désunion de la gauche et des verts reste souhaitable pour gagner la région parce que ça j'ai bien compris nous ce qu'on essaie de construire donc c'est une liste de large rassemblement dans tout ce que tu as cité il manque la gauche démocratique et sociale qui font partie mais qui sont une petite enfin qui sont une portion aussi de l'histoire de la gauche de la diversité de la gauche qui fait sa richesse on se rassemble autour d'un constat qui est qu'il faut tourner la page de la droite régionale ce qui est quand même important d'être d'accord sur l'objectif politique final et on se rassemble aussi sur le fait qu'on est d'accord pour que ce soit un rassemblement autour de mesures de rupture voilà donc porter vraiment un programme qui rompt avec ce qui a été fait pendant cinq ans qui répare ce qui a été détruit voilà parce qu'il y a quand même pas mal de choses à réparer mine de rien et qui protège aussi face aux bouleversements et aux crises que les franciliens subissent qui protègent sur les questions de logement par exemple un milliard pour le logement on propose voilà une mesure un milliard pour le logement sur la mandatule c'est une très bonne décision parce que il faut vraiment investir pour répondre aux besoins des gens je rappelle pour ceux qui vous écoutent plus de 450 000 sur la métropole mais sur la région ça doit être 750 000 450 000 demandeurs de logement sur la métropole 45 000 logements qui se libèrent par an ça fait 10 ans d'attente en moyenne et ça va s'aggraver puisque les constructions de logements baissent voire on en détruit donc ça a beaucoup baissé alors du fait des choix politiques de la droite régionale mais aussi du fait des choix politiques du gouvernement voilà donc nous c'est un milliard un milliard ça permettrait de sortir 35 000 logements à peu près logements sociaux par an voilà c'est un peu l'objectif évidemment avec des cofinancements mais c'est un peu l'objectif qui est fixé protégé aussi face à la crise sociale nous on considère que la région serait en capacité par exemple de financer la gratuité des cantines scolaires pour les tranches du quotient familial les plus basses les plus faibles de 1 à 4 c'est tout à fait possible c'est tout à fait supportable dans un budget de la région protégé aussi protégé de façon sanitaire on veut mettre le paquet sur les formations sanitaires et sociales et notamment former des infirmiers des infirmières former des aides-soignants et des aides-soignantes et pour que ce soit des métiers qui soient attractifs alors c'est pas nous qui avons la main sur les niveaux de rémunération mais on peut très bien imaginer que ce soit avec un pré-contrat et qu'ils soient finalement financés pendant leur formation voilà et tout ça peut se faire dans le cadre d'un contrat avec l'État donc voilà des mesures qui rompent avec ce qui se ce qui se met en place et puis aussi la région c'est un échange stratégique même si c'est pas quelque chose qui est perceptible dans le quotidien des gens mais le schéma directeur d'aménagement du territoire le SDRIF doit être révisé il faut qu'il soit révisé avec une vision qui est une vision écologique voilà qui intègre complètement les données environnementales la question tu disais de la ceinture nourricière la question de la lutte contre l'émission des gaz à effet de serre la question de lutter contre l'artificialisation la question de rapprocher les lieux d'emploi du lieu de logement etc. voilà donc vraiment essayer de protéger voilà face aux crises qui vont être importantes quand même voilà je pense que c'est une crise majeure à laquelle on va faire face et puis engager aussi la bifurcation environnementale donc sur la question du rassemblement pour battre Pécresse il est nécessaire voilà parce que Pécresse est quand même de nez très haute on disait tout à l'heure elle a une longueur d'avance parce que finalement elle a fait campagne sans être candidate pour l'instant parce qu'elle n'est pas candidate officiellement elle disait d'ailleurs au début de semaine que le temps de la campagne n'était pas n'était pas venu sauf que c'est dans deux mois mine de rien donc nous il faut quand même qu'on fasse campagne il est nécessaire pour battre Valérie Pécresse d'ailleurs Clémentine Autain le dit le dit le dit que elle si elle arrive en tête de la gauche au premier tour elle veut le rassemblement c'est la seule à le dire assez clairement d'ailleurs Julien Bayou l'a dit un petit peu aussi mais avec Clémentine on a dit banco allez discutons pour l'instant on n'a pas de retour voilà ça a l'air un peu compliqué un peu partout mais bon c'est dans deux mois tout est encore possible dirons-nous mais il va falloir voilà il n'y a pas d'autre moi pour tout dire il y a quelques mois j'étais pour un rassemblement plus large pour créer une énorme dynamique parce qu'il va falloir une fois qu'on a signé le même appel pour un printemps francilien non oui pour un printemps francilien justement pour que toutes les forces de gauche et écologiste se rassemblent bon malheureusement on n'a pas été entendus non on n'a pas été entendus tu vois c'est ce même appel qu'on a signé c'est moi qui l'ai écrit alors tu vois donc vraiment c'est moi je suis persuadée et d'ailleurs les socialistes les écolos qui sont sortants qu'il faut en finir voilà avec la droite à la tête de la région et qu'on ne peut pas conserver ça pendant cinq ans même pour recoudre ce qui a été défait ça va être compliqué donc si c'est cinq années de plus je te disais tout à l'heure je pense que la bifurcation écologique elle doit se faire maintenant voilà donc donc ça vous continuez à tendre des mains oui on continue à tendre des mains à la conférence de presse qu'on a faite mardi Clémentine a dit clairement en disant que nous on était prêts à la discussion avec les autres forces politiques à gauche et écologistes vous avez vu encore de gifles donner de votre part aux autres listes donc c'est que vous continuez non et puis on le dit clairement en gros notre adversaire c'est Pécresse c'est la droite régionale alors bien évidemment c'est aussi l'URN et puis le candidat d'Emmanuel Macron voilà si ça avait été Jean-Michel Blanquer ça aurait été vraiment aussi un gros adversaire moins enseignante mais je pense que ça t'aurait plu toi j'aurais eu trop peur de transformer en fait cette élection régionale en référendum anti-blanquer ça aurait été gênant quand même j'ai entendu que les gens ne votent pas comme ça non non et puis il ne faut pas être la vraie adversaire c'est Pécresse voilà donc bon ben donc on arrive un peu à la fin de notre entretien je regardais il n'y a pas beaucoup de questions en fait il y a Tito Hamza qui fait Genevieve vous soutient Madame Malaisé donc très gentil il y a une personne j'ai regardé le film d'un oeil en écoutant qui a insisté aussi à juste titre je crois sur la question du vélo dans la région moi je suis ultra convaincue alors moi je suis une vélo tafeuse mes déplacements au quotidien ceux qui sont abordables en vélo se font en vélo donc moi je suis ultra convaincue il y a la question du RER vélo qui est en train d'être mis en place avec le collectif vélo Île-de-France il y a eu un engagement financier de la région il va falloir le tenir et puis même peut-être l'accélérer d'ailleurs moi je suis aussi pour développer la pratique du vélo notamment auprès des jeunes notamment pour aménager tous les environs des lycées pour les rendre accessibles de manière protégée et développer la pratique du vélo ça veut aussi dire par exemple qu'on peut tout à fait mettre en place avec Île-de-France Mobilité une façon pour les jeunes un chèque vélo pour qu'ils puissent acquérir un vélo qui soit un vélo qui leur permette de se déplacer au quotidien voilà moi je suis une convaincue moi je suis une pratiquante et je pense que c'est une véritable alternative pour les déplacements les plus courts à la voiture mais il faut aussi bien évidemment faire en sorte que l'intermodalité soit facile construire des parkings vélo dans les gares qu'ils soient sécurisés parce que le vol de vélo est quand même quelque chose d'un peu pénible voilà après c'est un super complément des transports en commun voilà et puis pour faire baisser la part de la voiture oui puis c'est bon pour la santé en plus c'est bon pour la santé parce que ça fait une activité de pratiquer le vélo sur les petites distances moi à Gennevilliers je suis moins courageux je ne vais pas encore sur Paris en vélo mais moi en temps normal de non pandémie non confinement etc moi j'en fais une vingtaine de kilomètres par jour donc c'est bien ça change ça change la façon d'appréhender aussi l'espace de faire du vélo vraiment voilà et ça déstresse en plus alors il y a d'ailleurs on a des bonnes nouvelles hier à la métropole donc où j'étais Jacques Baudrier qui est gauche de la métropole mais qui est aussi à travailler avec la région notamment au groupe Front de Gauche aussi sur ces questions-là on va étudier un plan qui va beaucoup compléter le projet de la région justement de vélo RER vélo et donc là il peut y avoir un beau maillage qui se fait à l'échelle métropolitaine et régionale il veut faire un plan cyclable métropolitain c'est ça nous on a parlé Jacques parce que Jacques aussi est un pratiquant alors on parle souvent vélo et c'est parti il a bien réalisé ça et donc c'est parti ça a été adopté d'accord c'est une bonne nouvelle là ça rentre en négociation avec les maires pour être sûr que les grosses voies vélo qu'on veut faire passer ils soient d'accord parce qu'il y a des pour des raisons pour avoir l'accord de tout le monde mais il y a quelque chose qui est bien parti ça c'est plutôt bien bien t'as une raison pour voter pour la liste si t'en as qu'une seule raison à proposer à celle qui nous regarde ah bah une seule c'est que si on est en responsabilité on va faire ce qu'on dit voilà c'est une bonne quand même une bonne raison mine de rien non non on va faire ce qu'on dit qu'on va qu'on va faire en sorte que la région soit la plus grande défenseuse des services publics voilà je pense que s'il y avait une raison service public des lycées service public d'éducation qui prend très très cher voilà on en a pas parlé mais qui prend cher le service public du logement le service public des transports voilà c'est le coeur des missions de la région il faut que ça leur redevienne parce que ça ne l'est plus depuis 5 ans donc vraiment c'est faire en sorte que la région soit au service de l'intérêt général et développe ses services régionaux voilà très bien bah écoute moi je te remercie d'avoir accepté cette invitation merci à toi Patrice de l'invitation et merci à celles et ceux qui nous regardent donc je vais le on va le laisser après en replay pour ceux qui veulent le regarder je couperai le début je vais raconter ma vie aux gens en attendant tu couperas le début c'est ça bon écoute je te souhaite une bonne campagne merci une bonne réussite et puis parce qu'effectivement il y a besoin que dans cette région il y ait une politique qui s'occupe des êtres humains et pas simplement de la finance et des gens les plus riches parce qu'ils s'occupent des êtres humains riches ouais mais de tous ce serait bien quand même s'occuper de tous ce serait bien je suis d'accord merci à toi merci une très bonne soirée au revoir merci 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 merci